salut tout le monde c'est dit ccpkm67 aujourd'hui une nouvelle vidéo et nouveau nouvel item japonais alors c'était le dernier qui me manquait donc c'est des alfdeck des films pokémon qui sont sortis uniquement au japon donc celui là c'est le alfdeck du film 8 donc je vais vous le montrer vite fait une pièce avec le lucario ça vous voyez aussi l'ensemble des alfdeck comment ils étaient scellés tous les alfdeck étaient scellés comme ça pour les films ça c'est l'arrière donc c'était pour le film lucario et le mystère de miu si je ne fais pas de bêtises voilà petit alfdeck je vais le déballer vite fait et puis on se retrouve pour la présentation des cartes donc me revoilà alors le deck ouvert je vais vous montrer ce qu'il a dedans donc on a un petit livret donc pokémon card game player pc gp ça doit être des règles ou je ne sais pas trop ah mais non en fait ça c'était quand les japonais faisaient des tournois à l'époque il savait ça donc sans moi avec leur nom et tout ça leur nombre de victoires et en fonction des points qu'ils recevaient ils pouvaient les échanges et voilà l'expérience donc et les échanger contre des les cartes donc là on a les cartes et voli en star comme d'hablement ali et une octalie sont super rares de l'échangé vraiment beaucoup de points pour les avoir donc c'est pour ça qu'elle cote à des prix faramineux mais bon c'est qu'un bout de carton quand même quoi moi donc c'est des promos plaies voilà pour ça pokémon card game player et le pays aussi en rouge sur les sur les cartes justement qu'ils recevaient on est rempli c'est ça ils ont envoyé hop puis ouais normalement c'est ça quoi si quelqu'un a plus d'infos ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire alors avant de montrer la pièce je passe vite fait sur les marqueurs de débat de dégâts de dégâts de l'époque voilà des trucs en carton rien d'intéressant cette pièce elle est super jolie pièce de lucario j'ai laissé flash vous me direz si vous avez préféré sans flash ou pas je vais tourner la vidéo avec le flash la pièce de lucario et là on arrive au deck à proprement à proprement parler déjà la carte du dessus tout le monde l'a vu donc c'est la carte la plus intéressante si j'arrive à l'enlever hop le lucario franchement il a la classe vraiment trop la classe c'est toujours des séries vieillesse donc la 12 sur 20 là je pense que c'est comme symbole je n'ai pas vu ce film je vais la mettre sous pochette de côté d'accord il y a deux holographiques en fait il y a un mu aussi en holographique oh il a la classe il a juste la classe moi il nous montre un peu son derrière mais il a la classe donc là il a un autre truc un autre symbole en bas c'est joli quoi je ne m'attendais pas à avoir des holographiques en fait du coup j'ai content donc on montre les autres cartes donc on voit sacha en bas donc le junko de sacha ah c'est classe mime junior donc pas dresseuse je ne sais pas du tout qui c'est un fanpi crache de l'eau là que ça trompe toujours de sacha un granny pio c'est ça non c'est pas un granny pio bref ouais mettez le moi en commentaire c'est pas un granny pio un roue carnage oh purée magnifique illustration putain le fond il est juste génial quoi avec le reflet de l'eau et tout c'est trop bien dessiné magnifique en plus il a l'air vraiment méchant là trop classe le hélédèle j'adore aussi j'aime bien les pokémon oiseaux là il y en a certains qui sont pas mal un guafrex mais genre hé je mange ta pomme un dimoré farfuré dimoré ouais c'est ça avec la dresseuse en bas à droite je ne sais pas du tout qui c'est pareil un deuxième franchement c'est trop bien le bord comme ça il serait cool qu'il nous refasse un truc comme ça j'aime bien et la dernière carte pokémon le fortress de pierre ouais celle-là elle est pas top c'est la carte la plus moche niveau pokémon bon après on a les éternels dresseurs passer assez rapidement mais je vous les montre quand même ouh sympa je ne sais pas ce que c'est mais c'est joli toujours les mêmes une pokéball c'est classe l'illustration est trop bien elle devrait être en fond derrière des cartes un truc comme ça ça le fait et une énergie métal obscur un truc du genre et les énergies de base avec une métal une obscure pardon et une métal ça c'est elle est différente cette métal il y a un peu plus de couleur on dirait un peu truc un peu rouillé si celle-là elle serait en holographique elle serait vraiment jolie quoi enfin bref donc voilà c'était vite fait la présentation du deck du 8ème film donc pokémon donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et de liker la vidéo vous abonner c'est toujours gratuit moi ça me fait plaisir quand vous commentez j'essaye d'y répondre voir ce que vous en avez pensé des cartes et tout ça et j'ai juste encore vite fait vous faire un petit truc donc voilà juste pour vous montrer que j'ai encore un que j'ai encore que j'ai un méga scarino ex secrète à l'échange donc je cherche le méga scarino secrète donc voilà il a un petit bord blanc je l'ai eu comme ça dans le booster mais il est neuf donc voilà si quelqu'un a un méga scarino ex secrète et qu'il souhaite l'échanger voilà qu'il me contacte et je vous remontre encore les deux dernières cartes enfin les cartes stars de ce rave deck donc avec le Mew et le Lucario et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada